bien bonjour les webmasters j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va encore une fois répondre à une question d'un webmaster donc je vous rappelle les questions généralement sont posées dans le groupe freelance webmaster francophone c'est un groupe facebook que j'ai créé où il ya toute une petite communauté de webmaster on s'entraide on se conseille on essaye de se pousser vers le haut l'idée c'est d'échanger et de grandir ensemble dans cette vidéo du coup comme je vous disais je vais répondre à une question et cette question aujourd'hui c'est comment gérer les clients qui remettent en question les fonctionnalités à la livraison d'un site c'est vrai que parfois quand on va livrer un site internet et bien il ya certains clients qui vont nous dire et ben non j'aime pas ça il faut refaire et il voit là quoi et du coup ça nous met en général un peu dans l'embarras parce que ben c'est pas un moment très agréable on a déjà passé du temps limite parfois on a passé tout le temps qu'on avait déjà facturé et du coup dans ce cas là comment faire alors dans cette vidéo je vais tenter de répondre à cette question on va voir que en fait généralement cette question on peut la on peut l'éviter cette question du client en commençant dès le départ du projet à faire certaines choses du coup cette vidéo va se décomposer en quatre parties la première partie c'est qu'est ce qu'il faut faire avant de se lancer dans un projet avec un client la deuxième partie c'est pendant la troisième partie c'est après une fois qu'on fait la livraison et ensuite on verra si toutefois le problème persiste et va que faire à ce moment là quand quand le client conteste une fonctionnalité ou une partie d'un site internet alors avant d'aller dans le concret je voulais juste me présenter si vous ne connaissez pas vous venez d'arriver sur cette vidéo je m'appelle joan je suis freelance web master je suis aussi web entrepreneur je suis digital nomade et dans ma vie ma mission de vie moi c'est d'aider les entrepreneurs à grandir sur internet mais aussi d'aider les gens peut-être comme vous à devenir freelance web master et du coup je me sers de cette chaîne youtube pour partager mes conseils mes aventures mes petites galères dans mon avancement de ma carrière de freelance web master et de web entrepreneur donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé et puis à mettre la petite cloche aussi sur la petite notification pour chaque nouvelle vidéo en général il ya une vidéo par semaine où je réponds à une question ou alors je présente un outil que j'aime bien alors entrons dans le vif du sujet comme je vous le disais en général quand un client conteste une partie d'un site internet à la livraison c'est sans doute qu'il ya un petit problème de communication pour moi une relation client fournisseur c'est un petit peu comme une relation de couple et ce qui est important dans une relation de couple et dans toute relation humaine c'est la communication et généralement j'aurais tendance à vous dire j'ai peut-être vous choquer un petit peu pour commencer mais quand un client se plaint d'une fonctionnalité à la fin du site et bien c'est pas de la faute du client c'est de votre faute à vous et vous en avez l'entière responsabilité en tant que web master et du coup dans cette vidéo je vais donner les étapes les choses à penser à chaque étape du projet pour éviter que ça arrive la première grosse étape elle se déroule au début du projet c'est à dire même avant un projet c'est à dire quand la personne quand le prospect potentiel et bien vous contacter pour faire un site internet là en tant que web master nous avons un rôle très important c'est le fait de d'analyser les besoins de faire un audit d'écouter ce que veut la personne est là de prendre un maximum d'informations pour pouvoir établir un devis qui est qui est juste un devis qui est basé sur les besoins de la personne mais aussi qui va par qui va pour le coup vous répond vraiment à ses besoins et dans cette étape là selon moi il ya vraiment des choses importantes à faire premièrement comme je vous disais c'est prendre des besoins c'est à dire que quand vous allez rencontrer votre prospect il va falloir lui poser tout un tas de questions il va falloir les questions premièrement sur qui il est et quelle est son histoire quelle est l'histoire de l'entreprise qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils présentent pourquoi il est là et qu'est ce qui fait que voilà il se lance là dedans et comment il va le présenter à ses prospects deuxièmement va falloir lui poser des questions sur quel est son prospect type alors faire son appel à un avatar client est déterminé avec le client normalement le client le sait si c'est un bon entrepreneur est déterminé quel est l'avatar type qui vient acheter les produits ou servi chez les clients l'idée pour vous c'est de comprendre en fait finalement qu'elle va être la cible la cible du site parce qu'on a tendance à penser que on fait un site internet pour un client mais en vrai on fait pas un site internet pour un client on le fait pour les prospects de ce client là et c'est très important d'y penser c'est très important aussi de le rappeler parfois à l'entrepreneur qui nous contracte pour faire un site internet parce que il a tendance des fois à mettre un peu d'égo dans son site internet c'est très bien il ya l'égo d'entreprise à mettre en avant il ya on va dire la communication la couleur le le personnel branding ou le branding de la compagnie mais il faut bien penser que ce branding il est juste là pour être utilisé au à bon escient pour attirer des prospects donc il faut vraiment comprendre tout ça en fait quand on pose des questions il faut récupérer toutes ces informations ce qui veut dire que concrètement on va poser des questions sur l'histoire de l'entreprise les prospects de l'entreprise c'est ce qui leur fait peur qu'est ce qui leur fait pas peur qu'est ce qu'ils ont besoin d'entendre on va leur poser des questions sur les contenus qu'on peut mettre en avant sur le site internet d'accord qu'est ce qui peut rassurer les clients qu'est ce qu'il ne faut pas faire et qu'est ce qu'il faut faire on va demander tout ce qui est chère graphique donc on va demander s'il n'y a pas déjà une charte graphique actuelle on va demander si on peut récupérer ces éléments là on va demander aussi très important au client qu'est ce qu'il aime bien et qu'est ce qu'il n'aime pas et pourquoi il aime bien des choses et pourquoi il n'aime pas des choses typiquement on va lui demander des sites de concurrents donc des choses positives des choses négatives et on va lui demander d'expliquer pourquoi il aime ça et pourquoi il n'aime pas ça et on va le faire ça aussi dans des dans un spectre plus global par exemple lui demander ce qu'il ya des designs qui préfèrent est ce qu'il ya des sites qui préfèrent dans d'autres domaines d'activité avec lequel on pourrait pas faire un rapprochement sur son site internet donc l'idée dans cette première partie c'est vraiment comprendre ce dont a besoin l'internaute et de poser un tas de questions ça peut être avant de faire un devis pour avoir un maximum d'informations pour faire le devis et ça peut être aussi juste après avoir fait le devis c'est à dire qu'il y a une grosse partie doit être faite avant d'avoir fait le devis pour savoir là où on va et les fonctionnalités dont on doit avoir besoin mais on peut aussi rajouter une couche sur les questions le questionnement notamment sur toute la partie design un petit peu charte graphique après le devis ensuite pendant le projet quand le projet démarre et bien on va continuer avec ces questions là et on va essayer d'en faire des fonctionnalités mais sur papier qu'est ce que j'appelle des fonctionnalités sur papier c'est à dire qu'on va on va prendre les grands besoins de notre client du prospect de notre client pour le coup et des futurs visiteurs des futurs internautes et on va essayer d'imaginer à quoi va ressembler le site internet mais sur papier pour ça on a deux outils premièrement c'est ce qu'on appelle les mock-up ou les zoning c'est à dire qu'on va faire des petits schémas du futur site et dessiner un petit peu à quoi pourrait ressembler le futur site sans se prendre la tête sur le design sans se prendre la tête sur les couleurs mais vraiment quels éléments on va mettre sur la page d'accueil quels éléments on va mettre sur la page de produits quasiment on va mettre sur la page de contact et puis on va faire ça alors ça peut être soit sur papier avec un crayon soit il existe des outils qui permettent de faire ça et à partir de là ce qu'on va faire c'est que on va pour chaque chaque page qu'on va dessiner et bien on va les valider avec notre client l'idée c'est que le client va voir directement déjà si on est sur la bonne voie ou pas si on n'est pas sur la bonne voie le client va nous dire ok là je pense que vous êtes trompé mais on devrait plutôt faire ci ou faire ça et après on peut argumenter en disant mais oui moi je l'ai fait parce que je pense que votre prospect préfère ci ou j'ai fait parce que je pense que votre prospect préfère ça et à ce moment là il y a une petite discussion avec le client mais c'est une discussion saine c'est pas une discussion qui arrive à la fin d'un projet c'est un moment donné on est là pour justement construire le site ensemble et on doit bien on doit voir on doit échanger justement là dessus et dans un dans une bienveillance en fait c'est un peu comme quand on veut construire une maison le constructeur quand on construit une maison et ben nous présente des plans de la maison et même des fois des plans en 3d ce qui nous permet un petit peu de nous projeter et voir à quoi va ressembler site et bien sûr il explique à chaque fois pourquoi il a mis la chaudière à cet endroit pourquoi il a mis la baignoire cet endroit c'est exactement la même chose parfois il peut même être intéressant de rédiger ce qu'on appelle un cahier des fonctionnalités c'est à dire par exemple sur le site internet c'est pas un site internet lambda vous avez des fonctionnalités un peu plus spécifiques et ça mériterait de d'être un petit peu plus documenté d'être travaillé et bien ce que vous pouvez faire c'est créer un cahier des fonctionnalités ça va être un document où vous allez rédiger l'explication des différentes fonctionnalités typiquement je suis un utilisateur x j'aimerais faire telle action afin de pouvoir recevoir telle chose je pense par exemple un système pour recevoir un catalogue pdf par email donc ça veut dire que peut-être alors que j'explique une petite fonctionnalité ça reste un cas très très classique très simple mais en gros en tant qu'utilisateur en tant qu'internaute je peux ajouter mon email et mon prénom pour recevoir par email ensuite le catalogue pdf et là on fait un petit détail on explique quelle solution technique on va mettre en place derrière on peut utiliser mailchimp ensuite ça va envoyer tel email dans l'email il y en aura tel contenu et ça on peut le rédiger avec le client on peut aussi au préalable si on l'avait prévu si on savait qu'il allait avoir des fonctionnalités à mettre en avant et bien l'avoir incorporé dans le devis c'est-à-dire dans le devis initial on avait prévu peut-être une demi-journée pour faire et bien ce qu'il y ait des fonctionnalités encore une fois l'objectif c'est de valider ce qu'on va faire sur le site avec le client comme ça le client il n'a pas de surprise dès le départ il a validé les choses ensuite au fur et à mesure du projet à chaque fois qu'on va créer des éléments on va les valider avec le client c'est à dire par exemple on a fait les zoning on a fait quelques fonctionnalités on a commencé la partie design du site et bien au lieu de faire tout le site d'un seul coup et de le montrer à la fin au client on peut très bien de dire regardez cher client j'ai fait la page d'accueil et la page contact est ce que ce que je viens de faire ça vous plaît ou est ce qu'à l'inverse vous pensez que c'est pas bon et on devrait recommencer zéro on se rend bien compte à ce moment là si le client il aime bien ou s'il n'aime pas il va nous lire tout de suite et ça nous permet d'éviter ce sentiment d'arriver à la fin d'un projet et que le client se retrouve totalement frustré parce qu'il a quelque chose qu'il n'aime pas en face et nous de la même manière parce que ben on a passé du temps pour rien en fait ce concept de validation client en permanente c'est un concept qu'on retrouve notamment beaucoup dans les méthodes agiles donc c'est des méthodes de gestion de développement projet notamment dans le milieu de développement web qui s'appelle par exemple la méthode scrum qui existe qui permet en fait d'incorporer le client entre guillemets dans l'équipe et qui permet d'avoir des validations fréquentes plutôt que d'avoir une validation tous les six mois ça permet vraiment gagner du temps et c'est ce qu'on appelle l'agilité c'est le fait de travailler de manière agile pour éviter d'avoir ce genre de blocage en fin de projet on arrive donc à la fin du projet où finalement le client il va valider quelque chose qu'il a déjà presque entièrement validé c'est à dire qu'il a peut-être resté quelques pages il va devoir relire les contenus il va peut-être devoir tester les formulaires de contact tester le bouton d'ajout au panier tester un petit peu tout ça et finalement il aura déjà vu le site grandir et en plus de ça il a fait un parti intégrante du site un parti intégrante de la création du site ce qui veut dire que dans sa tête il sait où on va il a une communication claire et transparente donc il est content et en plus de ça et bien il a peu de choses à valider finalement c'est à dire que son boulot est déjà presque fait lui ce qu'il a à dire c'est juste ok mon site fonctionne voilà je valide et puis je vous envoie le chèque pour pour le règlement je caractère un peu mais c'est à peu près ça si vraiment ensuite cette étape est de communication dès le départ avec le client ça facilite beaucoup les problèmes et ça évite et bien le problème qu'on avait c'est à dire que le client remette en question les fonctionnalités la livraison du site parce qu'il a déjà validé au fur et à mesure et parce que du coup on n'a pas perdu de temps en faisant des micro validations à chaque fois ça veut dire aussi que toutes les micro validations dont j'ai évoqué jusqu'à maintenant il faut trouver un petit process dans l'organisation de son projet pour ça permettre de pas trop perdre de temps ça peut être des simples envois de mail ça peut être une validation peut-être tous les vendredis ça peut être ça doit être quelque chose qui est souple et qui doit pas prendre de temps et vous devez aussi éduquer votre client pour qu'ils comprennent que ça fonctionne comme ça d'ailleurs dans un projet web le webmaster c'est la personne qui doit un petit peu coacher le projet c'est votre rôle en tant que master de faire ça et votre client doit pas diriger le projet ça vous dirigez le projet ça fait de la gestion de projet maintenant admettons qu'on arrive en fin de projet et que le client rejette tout ce qu'on a fait depuis le départ alors si vous avez suivi mes conseils jusqu'à maintenant il ya vraiment très peu de chances que ça arrive personnellement ça m'est jamais arrivé en faisant tout ce que je vous ai dit avant mais admettons que ça arrive qu'est ce qu'on peut faire je pense que ce que je ferai c'est déjà d'une je provoque une un rendez vous avec le client que ça soit physiquement enfin en tout cas pour qu'on puisse se voir et s'écouter en direct sans passer par des emails et dans ce rendez vous là j'essaierai de retracer l'historique du projet en disant du coup ce que vous pouvez faire c'est lui expliquer clairement que sachant qu'il a validé toutes les étapes que vous avez fait votre travail qui était prévu au départ et que vu qu'il a dit oui à toutes les étapes vous pouvez pas retourner en arrière sur ça vous vous facturez votre temps en tant que master et votre temps vous l'avez passé et en plus de ça vous avez une validation et qui était généralement par email donc aujourd'hui vous avez fait votre travail donc vous devez payer c'est légitime quand le plombier vient réparer une fuite chez vous vous lui dites pas et bien finalement je voulais qu'utilise un siphon en inox au lieu d'utiliser un siphon en aluminium si vous aviez validé sur le devis un siphon d'inox voyez il ya une négociation qui est possible je vous donne l'exemple du plombier parce que j'ai des problèmes avec les robinets ici dans la maison brésil ce qu'il faut bien montrer aux clients c'est que vous avez fait votre travail que vous méritez d'être payé pour le travail que vous avez fait et que si il ya des choses à rajouter ou des choses qui n'étaient pas prévues ou des choses qui ont été validées qui ne sont plus validées maintenant c'est pas de votre ressort c'est lui qui a fait une erreur et du coup vous méritez d'être payé et en plus de ça derrière vous vous allez devoir faire un autre devis pour estimer le temps qui va être nécessaire pour réaliser la fonctionnalité qui n'a pas été validée en deuxième plan parce qu'elle avait été validée en premier plan voyez donc normalement comme je vous expliquez si vous suivez bien ses conseils et que vous communiquez bien tout au long de votre projet et encore une fois là c'est une compétence de gestion de projet eh bien vous ne devriez pas arriver sur cette étape là c'est presque quasi impossible que ça arrive et si ça arrive vous avez tous les arguments pour tourner la chose en votre faveur normalement il ya eu des micro validation qui ont été faites au fur et à mesure donc il n'y a pas de raison que que ça se retourne contre vous voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez appris quelque chose et si vous vous pensez que ça va pouvoir vous aider dans votre carrière de webmaster n'hésitez pas non plus à la partager peut-être un ami qui en aurait besoin ou qui en galère des fois avec des projets web je vous rappelle qu'il ya aussi une petite formation découverte pour ceux qui veulent découvrir un peu le métier de webmaster je partage dans cet email un petit peu qu'est ce que le métier de webmaster et comment ça fonctionne c'est gratuit je vous mets le lien en description en même temps dans cet email là vous aurez mon accès au groupe facebook freelance webmaster francophone vous pourrez rejoindre la communauté échanger poser vos questions tout ça tout ça voilà je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche à très bientôt ciao